Bonjour et bienvenue pour cette 153ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr, votre dealer de comics avec de la bonne humeur. originalcomics.fr, un très très bon site, vous devriez y aller au moins 3 fois par jour. Alors, aujourd'hui je vais vous parler d'une série du Reload, je vous ai parlé du numéro Rebirth, aujourd'hui je vous parle de la série régulière de Wonder Woman. Wonder Woman, après un épisode Rebirth assez foutraque parce qu'il y avait 4 dessinateurs, je déteste ça. Voici enfin la série régulière avec le numéro 1 et le numéro 2. Alors je vous présente, parce que moi je suis un coquin, les couvertures variantes de Frank Show. Il existe également des couvertures normales que vous trouverez dans le rayon DC Rebirth. Moi j'ai pris les Frank Show parce que je les trouve géniales. Je ne suis pas un grand lecteur de Wonder Woman, je vous le dis tout de suite, ni un grand fan de ce personnage. Je les ai pris parce que j'adore Frank Show. Et je les ai pris parce que finalement c'est deux numéros, je vais vous expliquer pourquoi. DC a décidé, DC a décidé, c'est dur à dire, de faire un truc un peu bizarre. Donc c'est Greg Rooka qui scénarise. Il scénarise toute la série, il n'y a pas de problème. Mais ils font un truc un peu bizarre. Ils font un numéro 1 dessiné par Liam Sharp qui est une saga normale qui s'appelle The Lies. Et le numéro 2, c'est le début d'une autre saga qui s'appelle Wonder Woman, Year One. C'est ça, c'est Year One, Year One part 1. Dessiné par Nicolas Scott. Nicolas Scott est une femme. Le prénom Nicolas est aussi un prénom de femme, je l'ai appris grâce à Nicolas Scott. Voilà, on en apprend tous les jours. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc en fait, si vous voulez suivre la saga The Lies, il va falloir acheter le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 7. J'ai eu du mal, j'ai du mal à compter comme ça. Le numéro 9, etc. Et si vous voulez suivre The Lies, il va falloir lire le numéro 2, le numéro 4, le numéro 6, le numéro 8, etc. Donc autant vous dire, si vous êtes un nouveau lecteur, c'est à n'y rien comprendre. Il change d'un numéro à l'autre. C'est un petit peu comme si vous aviez Muriel Robin qui prenait le rôle de Valéry Lemercier dans Les Visiteurs 2. Voilà, exactement le même délire. Voilà. Bon, le concept est complètement con. Moi, j'aurais préféré un arc complet de Liam Sharp, puis un arc de Nicolas Scott. Mais comme ils veulent que la série sorte deux fois par mois, et comme ils ne travaillent pas en amont et que les dessinateurs dessinent les séries au fil de l'eau, eh bien, on se retrouve avec cette aberrance, cet abus, ce délire éditorial. Passons. Les couvertures de Francho sont magnifiques. Je vous l'accorde. En ce sens. Alors, on va parler très vite du contenu. Je voulais simplement vous signaler que Greg Rooka fait le job et c'est toujours impeccable. Il avait déjà travaillé sur Wonder Woman, donc ça c'est très bien. Donc, dans la saga The Lies, on découvre les pages de Liam Sharp. Je ne sais pas combien de temps il va tenir ce niveau de dessin sur une série mensuelle. Mais, Liam Sharp, bravo. Bravo, parce que, putain, c'est hyper détaillé. Il a un job incroyable. Il fait ses 20 pages de BD et c'est comme à la répète. C'est vraiment incroyable. Moi, je me souviens de Liam Sharp sur Hulk. Il avait un style vraiment déstructuré, mais ça avait son charme. Là, il est un peu rentré dans le rang. Il fait des choses beaucoup plus académiques, on va dire. Et c'est impressionnant. Nicolas Scott au dessin, dans le Year One, donc, qui revient sur les origines. Donc, on est sur Paradise Island, bien entendu. On est sur un récit initiatique. Très, très beau aussi. Nicolas Scott fait plus que le job. C'est vraiment super chiadé. C'est très propre. C'est beaucoup mieux que ce qu'avait fait Nicolas Scott. J'avais vu des pages sur Earth X, notamment. Earth 2, pardon. Et c'est très, très bien. C'est bien mis en scène, c'est bien mis en page. Et c'est plutôt intéressant parce que l'histoire est vraiment très chouette. Et il y a un vrai, vrai job, un vrai travail. C'est très, très beau. C'est très, très charmant. Nicolas Scott au dessin, elle est très, très bien. Et puis, on l'a dit, Greg Ruka fait le job. J'ai du mal, je suis en boucle, la totale, sur Nicolas Scott, parce que je suis impressionné par le niveau de dessin. En tout cas, malgré cette aberration, aberration, c'est le mot que je cherchais, malgré cette aberration éditoriale, voilà, c'est bien. Bon, normalement, c'est bien. Je ne sais pas si je vais continuer la lecture parce que je ne suis pas un grand fan. Je crois que je vais prendre les couvertures de Frank Shaw quand même parce que je me régale. Voilà, tout ça est disponible, bien entendu, avec couverture de Frank Shaw aussi sur originalcomics.fr. C'était la 153ème émission. On se retrouve très vite, les copains. Salut.